Le tournoi de football Challenger Foot Moëlle Béné est une initiative des jeunes du 4e arrondissement de Cotonou du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Béné Moëlle Béné. Objectif, réunis les amoureux du Curon autour des idéaux du parti. Il faut comprendre qu'à un moment donné le concert était à mai, le concert était que la jeunesse était dispersée, où on ne sait plus qui est jeune ou qui n'est pas jeune. Dans cette optique, Moëlle Béné, que nous considérons que c'est le socle et le progrès de la jeunesse, j'ai eu l'initiative pour permettre à la jeunesse de se réunir autour du Curon, afin que nous puissions fédérer nos efforts pour être des vraies élites. Le but de ce challenge-là, c'est d'abord pour le maintien de la santé des individus, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le sport, ça permet d'entretenir la santé. Le deuxième intérêt, c'est un vecteur très d'union pour favoriser les relations entre les individus. Ça permet de réunir les individus et nous sommes au littoral 1, les gens ne se connaissent pas. Nous avons besoin de créer ce brassage-là entre les fils du littoral 1, leur permettre de se connaître et de s'entraider après. Parce que quand on a besoin de maçons, de menuisiers, de techniciens, c'est en se croisant comme ça, autour du football, des activités ludiques qu'on sort, qu'on peut se connaître et se tirer par la main après et s'entraider. Voilà l'intérêt de notre chose-là, Mouel Bénin, à vocation à permettre aux enfants, aux jeunes, de faire ce brassage-là, de se connaître pour mieux participer au développement. Démarrée ce jour, elle est à sa première édition et le match d'ouverture fut une rencontre entre Abokikodi Laguine et Enanyo, deux équipes du 4e arrondissement de Cotonou. Un match qui a connu la présence effective de la deuxième vice-présidente du parti, Marie-Noëlle Paraiso. Nous sommes ici ce soir pour accompagner cette belle initiative qui est le Challenge Foot, Mouel Bénin, organisé par les responsables du 4e arrondissement. Nous sommes fiers de nos jeunes militants pour cette initiative qui rassemble la jeunesse du 4e arrondissement autour du cuir rond. Vous savez que le sport, c'est un grand messe qui réunit les cœurs, qui réunit la jeunesse. Et par le sport, on se procure la santé. C'est également le moyen de faire communiquer les différentes communes de cet arrondissement-là. Moi, je dis au nom du président Jacques Ayadji et de tous les membres du bureau politique national que c'est une initiative qui doit être fortement accompagnée. Chers jeunes, merci d'être présents autour du cuir rond avec le cœur, le cœur uni à celui de Mouel Bénin. Cette rencontre inaugurale, qui a drainé toute la jeunesse du 4e arrondissement, s'est soldée par le score Nul et Vierge de 0 but partout. L'équipe de Enayon et l'équipe de Aboukikodi Lagune, vous savez, c'est des quartiers qui regorgent beaucoup de joueurs. Et ça ne m'étonne pas que le match se termine à un match nul 0-0, c'est une bataille. Et je pense qu'ils ont mérité un match nul, un point partout. Je pense que la suite donnera raison à toutes les deux équipes. Ce tournoi fit montrer l'attachement de Mouel Bénin à l'épanouissement de la jeunesse béninoise. Sous-titrage Société Radio-Canada